bonjour à tous aujourd'hui je vous propose vraiment une expérience étonnante vraiment étonnante il ya même peu de chance que vous ayez déjà vu ce que je vais faire maintenant sous vos yeux qui dit expérience dit aventure je d'emblée je décline toute responsabilité quant au matériel que vous seriez amené à mettre en orbite en essayant de pratiquer l'expérience que je vais que je vais faire moi d'accord alors déjà ça part vous allez vous dire là où là il nous a pété un câble qu'est ce qu'il fait en fait j'ai eu cette idée là au tout début du dcc dès que j'ai mis un peu le nez dans le dcc j'ai compris comment comment ça a fonctionné je me suis renseigné sur la tension sur la voix renseigné aussi sur la forme du signal me suis aperçu que c'était donc un signal carré avec une fréquence qui varie beaucoup entre quatre kilos et huit kilos à peu près on va le voir tout à l'heure à l'oscillo donc je me suis dit mais ça mais ça y avait qu'un musicien pour avoir cette idée là je me suis dit mais ça rentre pile poil dans le domaine audio c'est à dire que entre quatre kilos et huit kilos hertz un être humain c'est quasiment là qu'il entend le mieux donc je me suis dit si on peut l'entendre ce truc là ça va évidemment ça n'a aucun intérêt on va pas danser sur du sur du dcc on va pas créer de la musique avec évidemment ça n'a aucun intérêt à écouter par contre on peut si on peut l'écouter on peut aussi l'enregistrer avec un logiciel de traitement audio même magnétophone à cassette de l'époque ferait l'affaire il suffit juste il va suffire juste de réduire notre notre tension la réduire d'à peu près de 18 volts on va la passer à peu près à 200 millivolts rms là je vous parle en rms crête à crête ça fera ça fera plus donc voilà on va essayer d'abord de réduire l'attention l'enregistrer sur un logiciel alors je vous ai pris un logiciel le plus gratuit qui soit c'est audacity audacity avec ça vous pouvez faire du montage audio enregistrer plein de trucs soit avec le micro soit avec l'entrée ligne si votre ordinateur en a une là il se trouve que celui ci en a une donc je vous montre le petit montage que j'ai fait j'ai donc créé un pont diviseur je vais pas tout rentrer forcément dans les détails parce que j'ai pas forcément envie que que vous essayez de reproduire cette expérience et que vous trompiez je ferai pas là ici j'ai mis une 82 kg en train en train fil du dcc là ici une 1 kg une résistance et j'ai branché mon mon entrée ligne pour récupérer mon signal audio je les brancher donc entre la 1 kg et ce côté ci donc sur la en fait en parallèle sur la 1 kg ce qui fait que je récupère à peu près 1,83ème du du signal donc je diminue extrêmement énormément mon signal alors évidemment j'aurais dû utiliser on le verra tout à l'heure le le signal subit quand même quelques petites déformations j'aurais dû utiliser du câble blindé audio là j'en avais pas mais il se trouve que normalement ça devrait quand même fonctionner juste pour l'expérience donc je pars de quoi je vais partir d'une centrale alors là j'ai pris la rocco parce que là la digi case comme elle a une alimentation à découpage elle me crée des petits soucis avec l'oscilloscope mais bon ce serait faisable quand même là j'ai pris la rocco qui elle est alimentée par un transformateur donc ça fait il ya une isolation une isolation galvanique entre le secteur et ce qu'on va faire là donc voilà j'ai ressorti ma vieille rocco qui va très bien ma foi elle est contente d'ailleurs elle est très très contente donc on va mettre le courant dans la voie déjà voilà et voilà les amis ça faisait un moment que je vous en parlais voilà quoi ressemble du dcc on va essayer de réduire un peu voilà on voit que des fois le signal est large des fois il est moitié moins large voilà alors que ce temps c'est court quand c'est moitié moins large c'est un 1 et quand c'est large c'est un 0 tout simplement et on voit donc quand que notre signal évolue entre entre 4 kg et 8 kg hertz voilà selon si c'est si c'est large ou pas large donc l'impulsion on voit aussi quand quand volt rms on est à 18 volts et crête à crête on est quand même à 36 37 volts donc maintenant je vais placer les sondes les sondes du de l'oscillo au lieu de les placer sur le dcc non réduit je vais les placer maintenant sur le dcc réduit là il faut donc que je change d'échelle sur le sur le l'oscillo voilà on voit qu'on a un peu de bruit quand même un peu beaucoup mais c'est pas grave ça devrait fonctionner et là s'il veut bien la fréquence n'a pas bougé on n'a pas détérioré trop le signal on va essayer de s'ajuster pour que ça rentre bien voilà et on voit qu'en rms je suis maintenant plus qu'à 168 millivolts et crête à crête amplitude 700 704 700 700 millivolts bon normalement donc ça c'est récupérable par une carte sonde d'ailleurs la preuve ici le vumètre le vumètre fonctionne je me suis mis à moins 6 décibels j'ai fait en sorte de donc j'ai calculé mais mais résistance pour que j'arrive à moins 6 décibels sachant qu'en comme on va enregistrer avec un appareil numérique il faut jamais dépasser il faudrait même pas arriver au zéro si on arrive au zéro ça détériore complètement le le signal c'est foutu donc je me suis tenu à moins 6 décibels ça me paraît honnête voilà donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va poser le toujours le picasso c'est lui qui c'est lui qui nous fait tout le ça je vais peut-être le débrancher pour le moment à trop trop besoin on va mettre le picasso sur la voie comme il faut on va le mettre à peu près ici et puis ici sur le logiciel je vais déclencher l'enregistrement de ce qui rentre là rien on voit on voit qu'on est à moins 6 décibels ça on rentre le dcc rentre il est tout petit mais il rentre donc on y va on commence à enregistrer on voit bien que le canal droit ici s'enregistre on voit on aperçoit du dcc qui est très serré mais ça serait donc maintenant qu'on va filmer le le picasso et je vais démarrer je vais démarrer on va essayer de retenir ce que je fais je démarre un petit peu ici je m'arrête là admettons je redémarre je vais aller jusqu'au par exemple au décodeur d'aiguillage qui est posé là on sait pas trop pourquoi je voilà je m'arrête puis là je recule tiens pour voir je recule jusque par là très bien maintenant je vais re avancer jusque par ici par exemple je fais un arrêt je redémarre on voit que la détection d'ailleurs fonctionne même si là aucun intérêt mais elle fonctionne quand même je redémarre un tout petit peu là voilà et puis maintenant je vais reculer un peu plus vite par exemple je vais m'arrêter ici et puis je vais revenir à mon point de départ qui était à peu près ici voilà très bien maintenant là j'ai plus qu'à couper l'enregistrement et c'est fini voilà maintenant je vais au niveau de l'affichage je vais essayer de zoomer un petit peu quand même on voit le dcc apparaître voilà donc là on voit bien là tout ça ce sont des 1 tout ça là il y a des zéros là il y a 2 1 ici 1 là alors on a perdu un petit peu de forme carré on est ça c'est dû au câble c'est dû aux impédances aussi qui sont pas forcément super adaptés et tout et tout mais c'est absolument pas grave donc maintenant on va faire l'inverse maintenant il faut que cette séquence là déjà on va commencer par là par sauver l'histoire là donc on va sauvegarder le projet là ouais ouais non je voudrais sauvegarder sous voilà on va dire valider ici on va dire dcc tuto alors dcc tuto 1 yes voilà et je vais aussi sauver le fichier en fait ça c'est un fichier je vais exporter en wave c'est mieux que le mp3 voilà très bien lui je vais l'arrêter pour le moment je reprendrai tout à l'heure voilà là maintenant on va faire l'inverse on ce petit signal qu'on vient d'enregistrer on va tenter de l'amplifier avec quoi on peut l'amplifier là on vient de travailler avec un logiciel audio on va l'amplifier avec un ampli audio carrément un ampli ici en plus je vais prendre l'ampli ici je crois que c'est mon premier ampli il est de 1978 c'est un pionnier il en a vécu des trucs il a fait ampli de retour sur scène il a fait ampli de casques en studio il a fait il a tout fait ce truc et là il devrait nous faire ça encore donc voilà là c'est là où il faut pas se gourer j'ai quelques petits changements à faire au niveau des au niveau des câbles donc ici ça je vais débrancher je vous montre pas toute mon toute mon usine c'est pas très compliqué là on va venir sur l'entrée de l'ampli l'entrée d'ampli auxiliaire droit voilà pas de problème là maintenant au lieu d'alimenter la voie avec la avec la roco on va venir alimenter je fais ça vraiment vite fait c'est presque honteux on va carrément éteindre la roco on va pas tricher voilà la multimence est éteinte on a plus de jus au niveau de la roco maintenant je vais venir brancher ce qui va à la voie je vais le brancher sur la sortie au parleur de mon ampli audio yes voilà pour un normalement ça devrait tenir le temps de l'expérience ça devrait le faire voilà à peu près donc là j'ai branché j'ai changé mon truc ça c'est bon là je vérifie tout parce que là je vous dis c'est un truc à envoyer en orbite géostationnaire du matos là maintenant je vais re-rancher quand même mon oscillo sur la voie on voit quand même à peu près à quoi ça ressemble normalement j'ai pris tous les réglages j'enlève quand même mon Picasso par précaution de la voie je rouvre audacity je vais rouvrir le projet voilà maintenant j'ai le haut parleur j'étais obligé de fermer et d'ouvrir parce que là j'ai pas les câbles qu'il faut pour avoir à la fois l'entrée et la sortie donc j'ai fait comme ça on va faire fichier récent tuto 1 yes donc on voit notre DCC qui apparaît il n'y a pas de souci voilà on n'aura plus qu'à faire lecture maintenant nous allons faire un essai quand même on va allumer l'ampli c'est bon et je vais lancer la séquence sans le train pour nous juste pour vérifier qu'on est qu'on a quand même une tension ici sur l'oscillo voyons, on va faire automatique là tu peux filmer l'oscillo peut-être voilà très bien là on voit que le signal a quand même un petit peu un petit peu était un tout petit peu déformé mais ça reste normalement ça reste dans les tolérances on est beaucoup moins carré on a des petites des petits des petits pics là ça c'est dû au câble et encore une fois aux impédances qui sont pas forcément super adaptées mais ce qui m'intéresse c'est de regarder l'amplitude on est un peu haut en RMS par contre on est pas mal du tout donc normalement on doit pouvoir mettre le Picasso sur la voie alors je vais quand même arrêter je vais arrêter ma séquence je vais la remettre au début et là maintenant nous allons poser le Picasso donc j'ai réglé mon volume pour avoir la bonne amplitude au niveau du voltage sur la voie j'ai tout simplement réglé mon volume là je suis un peu plus de 6 pour avoir le bon volume donc là je viens poser le Picasso et sans créer de court circuit parce que là je travaille avec un ampli audio si je fais un court juge mon ampli de 1978 il connaîtra jamais 2022 enfin si parce que je le réparerai mais quand même ça m'embêterait donc maintenant on va pouvoir y aller les enfants là ce serait quand même extraordinaire qu'en faisant lecture ici sachant que la centrale est éteinte ce serait quand même extraordinaire que notre Picasso avance ou fasse quelque chose donc on va voir là je vais faire lecture je ne vais pas attaquer tout de suite on va voir voyons on va regarder maintenant le Picasso ce qu'il nous fait va-t-il démarrer il ne démarre pas ah si c'était plus long que ce que je croyais voilà il s'est arrêté ici là où on s'était arrêté tout à l'heure c'est un truc de fou alors on s'était arrêté à peu près au décodeur là on avait dit donc il est là il n'y a pas de soucis là on avait reculé effectivement voilà il recule pas de soucis là on va re-avancer je ne sais plus où je m'étais arrêté on va le refaire peut-être on mettra des marques voilà on s'est arrêté là au fil bleu ici là la détection se met en marche comme tout à l'heure de la même manière même si encore une fois il n'y a pas d'intérêt à avoir une détection alors après je vais vous parler de l'intérêt que ça pourrait avoir ça parce que jusque là c'est expérimental c'est rigolo et tout mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce truc là là je m'étais arrêté par là il me semble voilà et là on était revenu à peu près au point de départ voilà tout simplement et on avait arrêté donc je vais arrêter ma ma séquence on la remettra peut-être tout à l'heure donc qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de truc en fait on va pouvoir faire un truc que ne peut pas faire par exemple CDM ou peut-être d'autres logiciels je ne sais pas moi je connais un peu CDM on va dire CDM par exemple ne pourrait pas imaginons que j'ai une là par exemple j'ai une raffinerie enfin un dépôt de carburant mais imaginons que j'ai un silo un silo à grains ou un truc une usine qui soit censée remplir des wagons de ballast ça va être difficile d'automatiser le fait de faire avancer le train juste un seul wagon d'ouvrir par exemple la vanne avec un cerveau d'ouvrir la vanne pour que le wagon se remplisse ah ouais j'ai oublié de dire là je n'ai pas branché de cerveau moteur je n'ai pas branché de décodeur d'aiguillage ou autre mais j'aurais pu les aiguillages auraient aussi fonctionné de la même manière exactement pareil donc en fait on va pouvoir se rentrer une séquence enregistrer une séquence où le train avance de wagon en wagon chaque wagon est rempli au fur et à mesure tac 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 et une fois que c'est fini là on rebascule sur la centrale et CDM peut reprendre le train en charge voilà ce qu'on pourrait faire entre autres on pourrait aussi s'amuser à faire une navette par exemple si vous avez un réseau en hacho mais que vous avez peut-être du hachométrique ou du V3 avec un train minier qui décharge des wagons ou quoi on pourrait le faire avec ce système là totalement indépendant du reste les mains dans les poches c'est à dire que là si cette séquence là si je la mets en boucle et bien le train il va faire tout le temps la même chose une fois qu'il sera arrivé là-bas il reviendra ici et tout simplement je le refais une fois quand même parce que ça faisait vraiment longtemps longtemps que je voulais vous montrer ça donc le départ est un peu long c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il faut attendre c'est comme qui dirait automatique vous ne me rappelez pas que c'était aussi long non c'est ça donc c'est ça donc on s'était arrêté voilà par là alors la seule chose qui puisse vous arriver c'est d'avoir une crasse par exemple sur là on s'était arrêté au décodeur d'avoir une crasse sur la voie et que ça fasse perdre du perdre du temps au train du coup quand il va revenir il ne sera pas tout à fait calé au même endroit donc le seul truc le seul défaut que ça pourrait avoir c'est que de temps en temps il faudrait peut-être recaler le train en début de séquence et après sinon ça fonctionne alors évidemment on ne ferait pas ça avec un ampli audio parce qu'encore une fois un ampli audio s'il y a le moins de court-circuit il est mort mais par contre il y aurait moyen de faire ça avec un pont en rache genre L296 c'est ça il n'y aurait aucun problème voilà voilà une expérience que moi j'ai menée il y a maintenant très très longtemps et que j'ai jamais jusque là j'avais jamais pris le temps de vous de vous le montrer quoi on va le faire repartir une dernière fois ah peut-être c'est peut-être un peu décalé je ne sais plus où c'est qu'on partait le seul truc voilà qui puisse arriver c'est que vu que là on ne marche pas sur des détections on marche juste on a enregistré une séquence voilà mais c'est bien ça il s'arrête bien après au décodeur il n'y a pas de problème là on reculait ouais pas de souci là on a rancé jusque voilà par là au fil bleu c'était ça donc on voit quand même que c'est quand même assez précis en tout cas suffisamment pour faire ce que je vous dis là le chargement de wagon wagon par wagon il n'y aurait aucun problème là maintenant on va reculer je ne sais plus vers le milieu donc on voit que le 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 Picasso se comporte pour lui c'est du DCC il n'en doute absolument pas d'ailleurs ça en est mais ça ne passe pas par une centrale et voilà on voit que quand la centrale parce que là il ne se passe plus rien et le truc continue quand la centrale n'a rien à dire elle le dit en gros voilà là on voit des IDLE quoi des trams qui sont pas reconnaissables pour un décodeur mais qui qui permettent à la centrale de fournir quand même l'énergie voilà là on le voit bien on voit bien un IDLE une trame IDLE là il n'y a aucun aucun problème là ça c'est quand elle bavarde voilà là elle bavarde et c'est tout c'est juste pour donner du jus à la voix et pour que par contre quand les décodeurs voient ça eux pour eux ça veut absolument rien dire la trame qu'on vient de qu'on vient de voir je ne sais plus où elle était donc ils ne réagissent pas voilà elle était là donc là même ça ça peut être aussi un super moyen si vous vous intéressez vraiment à la trame des CC à essayer de vraiment comprendre comment ça fonctionne et bien là vous avez tous tous les octets tous les bits en fait accessibles et vous allez comprendre alors il y aurait aussi moyen pour les plus aventuriers de faire du montage on pourrait très bien mettre en mémoire pré-enregistrer des séquences avec des aiguillages des ordres quelconques et monter ça après faire comme un montage audio et balancer ça à travers donc sûrement pas un ampli audio ou alors un ampli audio qui serait vraiment protégé grave contre les courjus parce que ça ça arrive toujours c'est pour ça que là je fais ça sur une ligne droite je n'ai pas pris le risque de monter un aiguillage ou quoi on ne sait jamais et voilà 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 donc j'espère que ça va vous plaire ça voilà donc je vous en encore une fois je ne vous encourage pas vraiment à le faire je décline toute responsabilité à ce niveau là je vous dis à très bientôt ciao ciao